Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors avec le froid qu'il fait en ce moment, une petite vidéo du papy pour vous réchauffer, pour nous réchauffer. Consacré aujourd'hui donc au Transformers Studio Series The Movie 1986 Ironhide à l'échelle Voyager. Alors, que nous donne ce dernier ? Réponse tout de suite dans la vidéo. Les présentations sont faites, alors c'est parti ! Let's go ! Wouhou ! Et commençons tout de suite les présentations avec la boi-boîte. Donc classique maintenant au Transformers, nous sommes habitués à présent à ne plus avoir de petites bulles plastiques pour protéger la figurine et surtout des cartons vraiment ultra fins. Mise à part ce petit détail, nous retrouvons sur la face avant un artwork absolument magnifique de notre guerrier Autobot. Sur la tranche latérale droite, le voici donc, voilà, de plein pied. Absolument superbe ! Franchement, les artworks sont vraiment de toute beauté. Voilà, sur la tranche latérale gauche, à nouveau la tronche de Hyde. On nous indique donc qu'il s'agit d'un Voyager Class. Et au dos de la boîte, bien entendu, notre traditionnel produit commercial, donc notre Ironhide dans son mode botte, dans son mode véhicule. On nous indique que la transformation s'effectue en 26 étapes. Et donc voilà pour cette petite présentation qui commence déjà plutôt très bien. A l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice. Et Studio Series Oblige, nous retrouvons à l'intérieur, au niveau de l'insert, bien entendu, donc voilà, ce qui forme à la fois le socle et le diorama. Alors pour le coup, je suis assez fan du diorama, puisque pour ceux qui ont vu le film, vous l'aurez reconnu. Nous sommes à l'intérieur de l'arche, au moment donc où les Decepticons viennent attaquer par surprise les Autobots et font déjà le premier carnage, la première épuration Autobots. Donc ravi de retrouver ce petit socle, qui pour le coup, je vais garder, parce que je trouve qu'avec tous les ordinateurs ici, en termes de diorama, ça peut faire un petit truc sympa. Donc voilà, vraiment content de ce socle duo. Et petit 360 à présent de notre Ironhide, donc dans son mode véhicule, vous l'aurez reconnu, vous fans de G1, véhicule inspiré donc du van Nissan Sunny Vanette SGL. Voilà, nous retrouvons pour le coup vraiment le look, l'apparence, l'aspect non seulement du jouet G1, mais aussi donc du personnage tel que nous le voyons dans le dessin animé. Et là, pour le coup, donc dans le film, dans le long métrage animé de 86. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule que je trouve vraiment pas trop mal pour un jouet. On retrouve donc les petites caractéristiques de notre petit van. Voilà, et ce n'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour le premier aperçu. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les quelques détails et finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce véhicule. Nous retrouvons tout d'abord le pare-brise avant, mais aussi latéral, ainsi que les vitres arrière en bleu translucide. J'adore, ça c'est vraiment top, ça fait plaisir. Je suis un accro, moi, des vitres translucides. Et là, pour le coup, en bleu, donc on retrouve vraiment les caractéristiques du dessin animé. Nous avons bien évidemment donc le symbole Autobot placé au même endroit. Les petits essuie-glaces concernant donc le pare-chocs, la calandre, les phares, le tout étant en gris métallique. Du plus bel effet. Alors j'aurais aimé quand même avoir les feux peints d'une autre couleur. Je sais, je suis toujours assez tâtillon, mais bon, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Vu, voilà, deux profils, nous retrouvons des roues avec jantes argentées. Petit plus également, c'est que nous n'avons pas les fameux picots qui viennent maintenir les roues. Vous savez, ces petits picots dégueulasses qui dénaturent complètement le jouet. Là, pour le coup, on a de vraies jantes, voilà, avec donc les petits reliefs sur les côtés, les petites stris sur le pourtour des pneus. C'est plutôt joli. Donc le reste du pare-chocs qui vient sur le côté, voilà. Chose que moi, je n'aime pas, et là, ça va être mon principal défaut à lui reprocher pour le mode véhicule. C'est que nous avons ici, voilà, cette charnière extérieure qui, je trouve, est un peu trop proéminente. Et voilà, je trouve que ça dénature un petit peu le mode alternatif. Voilà, c'est dommage, ce n'est pas très joli. Alors, je sais bien que la technologie aujourd'hui peut faire mieux, mais en plus fin et donc plus fragile. La Hasbro a voulu opter pour la sécurité, mais bon, voilà, ça a un coût. Et le coup, là, pour le coup, du coup, le coup pour le coup du coup, voilà, le défaut est esthétique. Autre chose, puisque voilà, avec ma femme, on aime bien, on est collectionneur tous les deux, donc on aime bien se montrer nos jouets. Je lui ai montré donc en mode robot, en mode véhicule pour avoir son avis. Pour le mode robot, donc c'est, selon elle, parfait. Enfin, en tout cas, très bien réalisé. Pour le mode véhicule, par contre, elle, ce qu'elle a remarqué, alors ce n'est pas tant les charnières. Ça, c'est, voilà, les charnières que nous avons ici et ici, je le rappelle. Voilà, ça, ce n'est pas très beau. Non, ce qui a surtout choqué ma femme, c'est, alors moi, je suis d'Altonien, donc vous le savez, moi, les couleurs, ça fait deux. Je le vois rouge, néanmoins, ma compagne, alors je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra rouge, mais elle m'a dit qu'en fait, elle n'aimait pas les différents tons de touche. Alors, si je me réfère à ce qu'elle m'a dit, nous avons ici du rouge glossy pour l'avant du véhicule. Ici, nous avons un rouge teinté dans la masse plutôt clair. Nous avons un autre rouge teinté dans la masse plutôt foncé. Un rouge teinté dans la masse, ici, plutôt fade. Voilà, on dirait qu'il a été blanchi par le soleil, c'est ce qu'elle me dit. Et je vois, effectivement, qu'on a quelque chose de plutôt très, très clair. Et là, on retrouve à nouveau du rouge glossy, du rouge brillant. Donc voilà, trop de tons de rouge, c'est pareil, ce n'est pas très, très joli en termes de rendu. Voilà, donc moi, c'est vraiment, moi, ce qui me fait chier, c'est toutes ces charnières. Mais bon, elles ont leur intérêt et puis ce n'est qu'un jouet au dos du véhicule. Bah, écoutez, pas grand chose à dire. J'aurais aimé avoir également, si ce n'est des vitres en plastique, des vitres peintes. Là, ce n'est pas très joli, c'est un peu fait à l'arrache. Heureusement, donc, le pare-choc arrière est en argenté pour sauver la mise. Voilà, donc vue de face, de dessus, de profil. Au niveau de l'under carriage, on a quelque chose d'assez proche. Peu de creux, peu de jours. On a également, donc, voilà, les éléments qui s'assemblent, qui s'insèrent plutôt bien dans l'esthétique du véhicule. Et surtout, donc, pas de syndrome du cucul, de la tête visible. Voilà, donc, pour le mode véhicule. Concernant les accessoires, bah, nous retrouvons les deux blasters d'Ironhide. Parfaitement reproduits. Très, très jolis. Là encore, donc, en argenté métallique. Je trouve le choix des couleurs appropriées, hein, puisque, voilà, c'est à peu près la couleur qu'ils ont normalement. Et puis, donc, nous avons ici, voilà, des petites stris qui nous indiquent, qui nous indiquent, tout simplement, qu'il doit être possible, voilà, de fixer les effets de feu et de tir. Ça, c'est juste du bonheur. Voilà, au moins, c'est compatible. Et donc, en termes de stockage, vous avez ici, donc, des petits rectangles creux qui vont venir, donc, se fixer ici et ici. Alors, oui, on a connu, voilà, on a connu plus discret. Mais bon, vous pouvez les mettre dans ce sens ou éventuellement. Alors, je n'ai pas essayé dans l'autre sens, mais bon, je vous présume que ça doit être la même chose. Voilà. Si vous souhaitez, donc, donner un mode attaque à votre véhicule, voilà. Et donc, nous avons ce petit, donc, ce petit gimmick qu'il est possible d'effectuer pour le stockage. Et pour ceux qui aiment exposer de temps en temps leurs Transformers, donc, en mode véhicule, vous avez la possibilité de vous faire, voilà, ce petit plaisir, donc, avec les armes et, bien entendu, les effets de feu et de tir et d'impact. Que demander de plus ? Et pour finir, donc, avec le mode véhicule, voilà, petit 360 de mes différents Ironhide esprit ou typé G1. Nous retrouvons, bien entendu, notre bon vieux G1, juste ici, sorti en 1984. Nous avons ensuite, juste ici, le Classics Universe, sorti en 2008. Nous avons, juste ici, un third party de chez Feu High Gear. Voilà, l'un des premiers third parties à être sorti sur le marché dans les années 2000. Donc, sorti, quant à lui, en 2007. Nous retrouvons, juste ici, donc, le Masterpiece, voilà, sorti en 2016. Et celui-ci, donc, que vous aurez reconnu, le Siege War for Cybertron Trilogy, donc, sorti en 2019. Et voilà pour cette petite photo de famille. Youhou ! C'est trop cool ! Et passons à présent, donc, à la transformation. Transformation que je trouve fun, bien pensée, bien étudiée. Pour le coup, voilà, c'est vraiment très, très plaisant de passer d'un mode à un autre. Et c'est aussi, pardon, l'occasion de voir que, voilà, tous ces petits parties, ici, proéminentes, en fait, prennent tout leur sens pour la transformation et pour le mode robot. Petite chose, également, que je note sur mon exemplaire. Alors, je ne sais pas, voilà, si c'est pareil chez vous. J'ai, ici, donc, ces deux parties-là qui ne s'emboîtent pas, voilà, donc, ce qui crée vraiment un jour. Alors, est-ce que j'ai mal positionné ces parties-là ? Je ne sais pas, j'ai essayé de différentes manières, à plusieurs reprises, et j'obtiens toujours le même résultat, voilà, ce petit creux, juste ici, assez vilain. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, si vous êtes confronté, aussi, à ce problème-là, n'hésitez pas, donc, à m'en faire part, ça me rassurera un petit peu. Alors, donc, nous allons pouvoir passer, à présent, à la transformation. Alors, tout d'abord, vous venez, voilà, déclipser, donc, ces pièces-là, comme ceci, une première fois. Ensuite, vous venez, hop, séparer ces parties-là. Ensuite, alors, le tout, maintenant, c'est de les déclipser. Voilà, comme ceci, et hop, comme cela, dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez déloquer le tout, venir séparer ce qui va former les gambettes. Nous laissons, donc, la partie supérieure, pour le moment. Voilà, donc, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous déclipsez ici, comme ceci. Vous en profitez pour abattre, donc, la vitre. Et ensuite, par-dessus, voilà, cette pièce-là. Et vous avez, donc, à présent, une partie du pied. Et vous le mettez en place, comme ceci. Voilà, vous le rabattez sur lui-même. Et quand c'est fait, vous rabattez le petit panneau, juste ici. Voilà, et on voit qu'on a quelque chose, donc, de vraiment très, très propre. Même étape ici. Hop, on abaisse, on rentre, on rabat, on met le pied en place, et on rabat le petit panneau, juste ici. Nous restent, voilà, ces pièces-là. Et bien, même chose. Vous venez rabattre le tout, comme ceci. Et vous venez loquer et clipser, voilà, le long de la cheville, de façon, donc, à masquer les pneus. Voilà, ça, je trouve ça vachement, vachement fun. Même chose, ici. Hop, on rabat. Hop, hop, et on vient loquer. Et du coup, on masque le pneu à l'intérieur. Voilà, donc, pour les deux gambettes. Alors, on continue à présent, donc, avec la partie supérieure. Vous allez venir déclipser ces deux pièces. Vous avez les ergots mâles et l'ergot femelle qui se trouvent juste ici. Vous venez rabattre, dans un premier temps, ce qui va former les bras, comme ceci. Ensuite, vous venez déclipser et rabattre le pare-chocs avant, comme ceci. Vous faites la même chose avec, donc, la vitre et une partie du toit. Vous rabattez les petits panneaux des vitres latérales, comme ceci, à l'intérieur. Vous sortez le cucu, la tétette de notre hide. Vous rabattez le toit, comme ceci, à l'intérieur. Et vous venez, donc, loquer le tout. Voilà, de cette façon, à tout masquer. Franchement, ça, je trouve ça génial. Ensuite, vous faites une rotation, donc, de la partie haute vers la partie avant, juste ici. Donc, vous effectuez cette rotation du bassin, comme ceci. Et plus qu'à venir rabattre et loquer, voilà, le haut au bassin, comme ceci, comme cela. À présent, vous pouvez venir loquer, ce qui va former, donc, les bras. Rotation. On sort le point. Hop. Tac. Tac. Même chose ici. Tac. La mimin. Et ensuite, dernière étape. Voilà, la partie du pare-choc avant qu'il se retrouve, donc, dans le dos. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit, vous pouvez la mettre comme ceci. Je ne suis pas fan. Vous pouvez la mettre également comme ceci. Ou, voilà, comme cela. Ce qui reste encore, voilà, le mieux. Et puis, hop, on installe notre petit paire Ironhide. C2, pan pan. Tac. 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 Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Ironhide transformé. Yes ! Et petit 360 à présent de notre Ironhide dans son mode bot. Que dire ? J'adore. Les proportions sont parfaitement respectées. Comme vous pouvez le constater, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà. Là encore, un excellent bon point. Le backpack est, somme toute, correct. Pas de... Pas trop encombrant. Donc, là encore, c'est un bon point. On retrouve bien évidemment, voilà, de face, les caractéristiques communes qui font les lettres de noblesse de notre Ironhide. Là encore, tout est vraiment bien proportionné. Avec des couleurs qui se rapprochent donc de l'anime et non du jouet. Bon, on a toujours ce mélange de différentes teintes de rouge. Heureusement, ça se voit quand même un petit peu moins, un petit peu moins pour le mode robot. Non, vraiment, assurément, le mode véhicule est magnifique. Le mode robot est sans doute le plus... Voilà, le plus réussi des deux. Sans conteste, sans hésitation possible, il s'agit bel et bien de notre Ironhide chéri. Ouais ! Petit focus à présent sur le visage de notre Autobots. Là encore, rien à dire. Moulure, sculpture, tout est parfaitement ressemblant. Il s'agit, voilà, une nouvelle fois de Ironhide, pas de doute possible. Le visage tout en silver, le nez, la bouche, l'expression, les yeux bleus. Bref, une totale et parfaite maîtrise du sujet. Et pour le stockage des armes, sachez donc qu'il est possible de les fixer au dos. Vous avez deux petits ergots comme ceci en forme de C. Voilà, vous venez. Donc, voilà, fixez. Eh bien, j'ai tout fait tomber. Ah, magie du montage ! Donc, je vous disais, il est possible de stocker ces deux pampans à l'arrière comme ceci. Voilà, pas trop mal. On est habitué, mais voilà, ça le mérite d'être là. C'est plutôt pratique. Non, là encore, je trouve que c'est un très très bon point. Concernant les articulations, vous allez voir qu'il n'est pas sans reste. Rotation, donc, à 360 du visage. Vous pouvez également le lever, le baisser et l'incliner de gauche à droite. Rotation intégrale également du bras. La pub d'oeuvre, il la gère sans problème. Et regardez, voilà, ce petit subterfuge qui rend le mouvement bien plus soyeux, bien plus élégant. Asbro a eu l'idée de placer donc une petite pièce juste ici, voilà, qui entraîne et qui suit le prolongement. De façon à éviter de se retrouver avec un joueur dégueulasse et une articulation vraiment très moche. Voilà, le petit détail qui tue vraiment. Nous avons donc bien sûr une rotation de l'avant du bras via un joint champignon. Une articulation du coude à 90, voilà, plutôt pas mal. Et le point que vous pouvez donc, de par la transformation, lever, baisser, mais aussi donc pivoter à 360. Le bassin peut également, voilà, effectuer une rotation sur lui-même. La pub, la pub, la position JCVD, là encore, il la maîtrise parfaitement, rien à dire. Et puis donc le grand écart latéral, il vous suffit simplement de lever l'avant du slibar. Et voilà, le mouvement est parfait, fluide. Aucune pièce ni le backpack ne viennent entraver, donc voilà, c'est l'amplitude de ses articulations. C'est vraiment du bonheur en barre. Nous pouvons également donc effectuer une rotation à 360 du bas de la jambe. Et au niveau donc de l'articulation du genou, là encore, une articulation à 90 degrés. Rien à dire, il gère toujours autant le taf. Et pour le pied, donc, vous avez la possibilité de le lever, de le baisser, mais aussi de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il vous propose la totale. On aurait peut-être aimé éventuellement donc avoir la possibilité de, voilà, de baisser légèrement la cabine. Mis à part ça, donc, mis à part ça, eh bien, il fait parfaitement son taf. De quoi se faire vraiment plaisir en termes de display. Et bien entendu, cerise sur le gâteau, avec les effets de feu, de tir et d'impact, vous pouvez également donc vous amuser, voilà, à lui donner des pauses bien plus réalistes et bien plus... Et bien plus détaillés, tout simplement, bref, voilà, toujours du fun à l'état brut. Pour conclure cette vidéo, petite photo de famille de mes différents Ironhide, nous retrouvons juste ici le Masterpiece, la version Siege War 4 Cybertron Trilogy, qui, voilà, version donc Ironhide, version Cybertronien, qui fit parfaitement donc avec cette version terrestre. Voilà, on est dans la logique, j'aime beaucoup. Nous retrouvons bien évidemment juste ici notre petit G1 et juste là, donc, notre Classics. Voilà, pour cette petite photo de famille à tomber ! Ouais, magnifique ! Et pour conclure, petite photo de famille de notre Ironhide, au côté donc de quelques-uns de ses coéquipiers et potes Autobots. Voilà, et on peut voir donc qu'en termes d'échelle, et bien on a quelque chose de, ma foi, de ma foi, plutôt cohérent. Donc voilà, pour le mode robot, c'est vraiment parfait en termes de display, j'aurais bien aimé sortir tous les autres, mais voilà, j'en ai tellement que ça aurait fait un peu brouillon. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'esthétiquement, ils se marient parfaitement donc avec les gammes Kingdom et Earthrise. Et Legacy aussi, par la même occasion. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, assez longue d'ailleurs, consacrée à l'excellentissime Studio Series The Movie 86 Ironhide. Alors, du bon, du positif, il y a vraiment plein de choses. Moi, personnellement, je le trouve vraiment formidable. Je reviens sur les défauts du début, c'est-à-dire les charnières, voilà, trois charnières visibles dans un, dans un, comment, assez rapprochées les uns des autres. Voilà, je vais y arriver. Et puis aussi, donc, ces différences de tons de rouge, voilà, qui dénotent un petit peu, c'est dommage pour du Studio Series. Sinon, pour le reste, voilà, le mode véhicule est vraiment sympa. Le mode robot est lui, voilà, il parle de lui-même. C'est une petite, une petite pépite. Voilà, un gros coup de cœur pour moi. Et ce dernier, donc, va pouvoir aller rejoindre fièrement, voilà, ces poteaux sur les étagères de ma vitrine consacrée, donc, à ces Transformers Esprit Génération 1. Voilà, je tenais également, donc, à remercier et à faire un petit coucou, donc, aux nouveaux abonnés. Nous avons dépassé le cap des 2020 abonnés. Merci à vous, comme toujours, merci pour votre confiance. J'espère que vous vous plairez ou que vous vous plaisez déjà parmi, parmi nous, au sein de notre petite communauté. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Un petit pouce, ça ne prend même pas deux secondes. Et puis, ça fait bien plaisir à celui qui s'est décarcassé à vous faire une belle revue. Voilà. Oh, le cas de conscience, c'est dégueulasse. On se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus. I want to hide, to sexy for my mind, to sexy for myself. Eh, le Heinrich Starpiss, eh, je t'arrête tout de suite. Je peux savoir ce que tu vas me dire. Ben, finis les pneus fesses, mec. Terminé. Ça, c'était avant. Faut se mettre à la page. Faut qu'il te mette à jour, mec. Terminé. On n'a plus de pneus en forme de cul. Ou de fesses en forme de pneus. Regarde-moi ça. C'est pas mieux, non ? Ouais, cool. Finis les pneus fesses. Finis d'être un gogo danseur pour Fembrot. Et adieu aux pneus fesses. Ouais. Keep the face, mec. I would've waited an eternity for this. It's over, Prime. I'm... I'm... – Sous-titrage FR 2021